Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Tellamone, est venu pour un dernier hommage. Dans la foule, on note la présence de la préfète de Corse, Josiane Chevalier, avec Gérard Gavori, préfet de Haute-Corse. Les militants de toujours, comme Pierre Poggioli ou le député Jean-Félix Aquavive, qui accompagne la famille du défunt, côtoie les conseillers territoriaux de droite, Camille Roccazère et Jean-Martin Mondoloni. Le député Michel Castellani accueille Jean Lassalle, le candidat à la présidentielle, pour qui l'engagement d'Edmond Simeone dépasse la Corse. Je pense qu'il a permis de franchir, dans ce monde déjà globalisé, où tout était contre nous, une des plus merveilleuses aventures de notre ère. Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, est suivi ici par le député Paul-André Colombani. Le président de la DEC, Jean-Christophe Angélini, salue le maire de père Xavier Lacombe. Parmi les conseillers exécutifs, Jean Biancucci, Lionel Mortini et Vanina Borrome y sont présents. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, est là. Outre les élus insulaires, les acteurs du monde culturel, tels Petrugel Fucci, Tony Casalonga ou le journaliste Sampierre ou Sanguinette y sont nombreux. Autre personnalité, le président du conseil économique, Paul Scalje, Le syndicaliste Jean Brignolet, le chef d'entreprise Jacques Fieschi ou encore le député de Sarcelles, François Poupogne, ont pris place au milieu des anonymes, des gens venus nombreux de toute la Corse et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada